Pour ma maison d'hôte chez Sowed, j'ai jamais pensé de faire une maison d'hôte. J'ai jamais pensé de travailler sur le tourisme. Alors juste, c'est le hasard, c'est la jalousie. Avant, moi je suis salariée de Migration et Développement, c'est une association français-marocaine. Alors je suis salariée, je pars du village avec du tourisme, parce que Migration, je travaille au Tourisme solidaire. Après, des fois, je viens avec mes collègues français, ici à la maison, pour faire à manger, on mange ensemble, et après on part au travail. Mais un jour, il y a la gendarmerie qui m'a appelée, il m'a dit « Sowed, voilà, il a une plainte sur toi ». Qu'est-ce que j'ai fait ? Il m'a dit « Parce que tu reçois des touristes, tu n'as pas l'autorisation, tu n'as rien ». J'ai dit « Non, ce n'est pas les touristes, c'est mes collègues de travail ». Alors pour cela, j'ai monté mon projet pour protéger ma famille, pour protéger moi-même. C'était comme ça, ma maison d'hôte était née, voilà. Mais c'est un bon jalousie pour moi, c'est bien. Il y a des touristes qui réservent pour avoir des touristes, des cours de cuisine pendant cinq jours. Après, des randonnées, des petites balades, une heure, deux heures. Mais il y a des randonnées pour cinq jours jusqu'à sept jours. Je vis de ça, de tourisme. Oui, ça m'aide beaucoup. Normalement, je n'ai pas d'obstacles parce que déjà, c'est une association française qui m'a aidée, qui s'appelle Croque Nature, qui travaille sur le tourisme solidaire pour faire mon projet. Soyez bienvenus chez ce web d'Athaliwin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501